bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne youtube donc ce sera une vidéo résine résine uv plus particulièrement la nouvelle résine de chez cléopâtre pour faire un filigrame donc la nouvelle résine c'est uv glace avec la machine uv led donc là je vous montre j'ai pris une vitre que j'ai recouvert d'aluminium ça fait refléter c'est pour pouvoir avoir un effet sur le dessous de votre pièce donc là j'ai mis une photo un dessin si vous préférez une photo imprimée que j'ai trouvé sur internet je mets le scotch à l'envers et par dessus que je re scotch par des morceaux de scotch sur les côtés je sais pas si vous comprenez bien pour pouvoir coller mon fil de métal sur mon papier quoi sur le scotch qui assure le papier comme ça après je vais pouvoir mettre de la résine uv donc là je fais le tour du pot j'ai pris un pot n'importe lequel vous pouvez garder vos pots vides de médicaments ou de compléments alimentaires comme ça ça vous fait des gabarits donc j'ai pris un fil de métal là je crois que j'ai pris du 0,80 et j'ai fait un rond pour pouvoir faire le tour de mon pendentif donc là nous allons faire un filigrame donc j'ajuste et je vais m'apercevoir qu'il est beaucoup trop grand voyez donc au final je vais prendre le tour du pot qui est juste au dessus du bouchon comme ça ça va me le réduire un petit peu donc voilà je vais le refaire là je remets bien le scotch parce que il gondole un peu je mets un gros scotch d'emballage et je le bloque sur mon ma plaque de verre recouvert d'aluminium avec des scotches du scotch normal de scolaire et ensuite voilà j'ai refait mon cercle à la taille du dessin avec le haut que je vous ai montré de du pot donc là maintenant je vais essayer de le placer correctement comme il y a du scotch en dessous entre mon fil de fer et mon dessin il ya du scotch donc mon fil de fer colle au scotch comme ça je vais pouvoir coller mon fil de fer et donc pour le coller correctement pour pas que la résine s'enfuit on fait dire un cool je dois bien fermer mon mon cercle voilà donc là je vous dis je vais vous montrer une technique que j'ai vu sur sur youtube j'ai vu plusieurs vidéos de d'artistes asiatiques qui faisait ce genre de technique que j'aime beaucoup alors moi j'en avais fait la technique du cloisonné mais sur pas de polymère mais pas sur un papier comme ça qu'on recouvre de résine et là notamment de la résine uv donc je vous montre comment j'ai fait cette vague un tableau bien connu je vous dirai pas non parce que voilà je ne parle pas japonais mais voilà je connais très bien ce tableau je crois que tout le monde le connaît donc maintenant j'ai pris un autre fil or vous avez vu il y avait la dimension je ne sais plus si c'est du 0,30 ou 0,50 je sais plus voilà donc là maintenant il est plus petit que l'autre toute façon on peut le voir donc après à vous de choisir vos fils donc là je vais poser sur le scotch qui colle et je vais essayer de modeler finalement mon fil pour qu'il s'adapte aux traits au dessin que j'ai en face de moi donc là je vais commencer par ça mais je suis pas sûre d'avoir choisi le bon début enfin je vous laisse regarder comment je fais et si j'ai quelque chose à vous signaler j'interromperai pour vous le dire là j'ai fait la vague j'ai fait la vague du dessus j'ai commencé par la vague du dessus donc n'hésitez pas à couper les morceaux si vous voyez que par exemple les demi-cercle vaut mieux couper les morceaux c'est quand même plus pratique après c'est vous qui verrez par rapport à ce que vous vous arrivez à faire ou pas ce que vous appréciez vous allez développer vous même une technique voilà moi j'aime bien il ya certains que je vais faire voyez je m'aide aussi d'une autre pince parce que l'autre elle est très fine et c'est compliqué des fois même je sors le fil et je vais lui donner la forme que je veux en regardant le dessin bon après si c'est pas exactement la même boucle c'est pas non plus dramatique mais vous voyez vous vous tordez le fil vous le tenez avec la pince et vous lui donnez je suis désolé pour le cadrage là je me suis perdu voilà je reviens dans le cadre de la caméra c'est pas évident quand on bricole comme ça donc là j'utilise la pince avec les bouts je sais pas si vous avez vu en plastique pour pouvoir écraser mon fils pour lui pour qu'il soit plus pas plat et qui relève qui se relève pas quand il va coller sur mon papier comme ça il sera ça faut faire attention à ça parce qu'effectivement s'ils se relèvent c'est pas pratique pour la résine donc vous avez vu j'ai une pince pour couper tout ce qui dépasse du rond je coupe donc des fois vous inquiétez pas il ya des fils qui s'ouvrent donc vous les remettez vous les replacer sans aucun problème c'est c'est pas une colle non plus c'est pas une glu c'est juste un scotch que vous pouvez décoller recoller sans aucun problème voilà c'est plus pratique d'avoir justement ce scotch mais bon voilà vous n'êtes pas obligé de si vous trouvez d'autres techniques n'hésitez pas voilà les utiliser moi celle ci me convient au début j'ai plutôt galéré et puis après j'ai trouvé mon rythme de croisière et au fur et à mesure ça a été plus vite voyez des fois quand on pose un morceau il y en un autre qui 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 part voilà mais c'est une question de patience et puis voilà comme je vous disais au début c'était dur et puis au final après j'ai assez apprécié de réaliser ce genre de choses donc j'hésite pas à le reprendre à le retravailler à le reprendre à le retravailler faut pas hésiter à ça 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 c'est ça ça trop ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501